Commencer dans le montage vidéo peut être assez perturbant et on peut vite se perdre avec la multitude de fonctionnalités et d'options et de possibilités. Et bien ce que je vais te montrer aujourd'hui c'est tout simplement les bases du montage vidéo de manière générale. Évidemment n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager si la vidéo te plaît. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ton logiciel de montage vidéo préféré ainsi que si tu es débutant, expérimenté et tes techniques et astuces que je n'ai peut-être pas mentionné dans la vidéo. Donc évidemment pour ça on passe tout de suite sur mon écran. Donc évidemment tu t'en doutes, il va falloir d'abord télécharger un logiciel de montage vidéo comme Filmora 13 par exemple. En sachant que tout ce que je vais te montrer, grosso modo ça marche sur n'importe quel logiciel de montage vidéo. Donc là je t'invite à télécharger le logiciel en cliquant sur télécharger. Donc une fois que tu as téléchargé et installé Filmora, tu vas pouvoir donc aller sur la page d'accueil, donc lancer le logiciel. Et là tu vois qu'il y a pas mal de fonctions, pas mal de possibilités. Tu vas pouvoir créer très basiquement un nouveau projet en choisissant le format de ce dernier. Tu as également des raccourcis juste ici pour accéder à des fonctions rapidement. Donc par exemple texte IA vers vidéo, je clique dessus, ça m'ouvre un prompt. Et après juste en dessous tu as les projets que tu as créés et déjà ouverts, qui sont déjà enregistrés. Bon évidemment pour l'exemple, on va ouvrir un nouveau projet. Une fois que tu as ouvert le nouveau projet, ça va se présenter exactement comme moi, peu importe la version que tu as choisi. Et là la première chose à faire ça va être d'importer une vidéo, donc ton projet, donc ton montage vidéo. Donc pour importer, soit tu fais comme moi, donc tu as cliqué sur importer, tu peux aussi double cliquer ici ou cliquer sur importer un média. Sache que tu peux aussi faire du drag and drop depuis l'explorateur de fichiers vers le logiciel de montage vidéo. Ensuite une fois que tu as tout importé, je t'invite à prendre la vidéo ou les vidéos et les mettre sur la timeline. Ici il va te demander les paramètres du projet que tu veux. Donc soit tu fais correspondre à la résolution et la fréquence de ta vidéo, soit tu restes avec les réglages par défaut, donc 1080p à 25 fps. Là moi je vais me mettre en 1080p pour ne pas faire laguer mon PC pendant l'enregistrement. Mais techniquement le mieux c'est de se mettre dans la résolution et la fréquence maximale de ta vidéo. Donc là déjà d'un coup d'œil ce que tu peux voir c'est donc la vidéo qui est affichée et également l'audio qui est détectée. C'est à dire quand je ne parle pas ici c'est qu'il n'y a pas d'audio. Alors moi déjà la première chose que je t'invite à faire, de ce que tu feras sur tous les clips que tu as importés, s'il y a de l'audio en tout cas, c'est de passer ta souris sur la petite ligne rouge on va dire et du coup pouvoir zoomer. Donc tu maintiens le clic gauche et tu zooms en faisant vers la droite ou vers la gauche la souris. Donc là je t'invite à zoomer, pas de façon abusée non plus mais un peu quand même, et en fait de vérifier que le son est bien calé avec la vidéo. Donc là par exemple si je fais play, on voit que le son est calé, alors ça l'agouille un tout petit peu parce qu'on est en 25 fps du coup sur le projet, vu que sinon j'ai peur que mon pc ne supporte pas les deux, c'est à dire l'enregistrement plus le montage vidéo. Et toi tu n'auras pas de problème, évidemment je te conseille de te mettre en 60 fps pour tes projets, 30 vraiment grand minimum et 60 dans l'idéal, ça fait quand même une énorme différence de fluidité, et au-dessus de toute façon les plateformes de streaming, tube, twitch etc. ne le prendront pas en compte, donc c'est pas très utile. Donc là du coup tu peux vérifier et là visiblement le son est bien calibré. Si de ton côté le son n'est pas bien calibré, je t'invite à faire un clic droit dessus, détacher l'audio, comme ça tu vas pouvoir séparer l'audio de la vidéo pour pouvoir resynchroniser en fonction. Et je te conseille également de le faire pour avoir une meilleure gestion vidéo et audio de façon séparée, même si le son est bien calibré. Une fois que ça c'est fait, quelque chose que tu peux faire tout de suite et assez rapidement, pour des vidéos comme je fais moi par exemple, donc des vidéos un peu tuto dynamiques, et bien c'est d'enlever tous les blancs. Tu vois que dans mes vidéos en général il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de passage où je ne parle pas du tout. Donc pour ce faire, tu vas pouvoir déplacer la petite baguette rouge jusqu'à un point où tu ne parles pas, mais pas non plus collé à l'audio, sinon ça peut faire un tic audio, ce qui est quand même assez désagréable. Il faut quand même laisser un petit temps de finir le mot, commencer le mot, une petite respiration, etc. Donc une fois que tu t'es plutôt bien calibré, là moi je trouve que je suis plutôt bien calibré, même si je dézoome, on voit que je ne suis pas non plus sur le mot, et bien je t'invite à cliquer sur le ciseau, donc tu cliques, et là voilà, tu vas voir que ça s'est découpé, donc tu as la vidéo et l'audio ici, que tu vas pouvoir supprimer. Donc pour supprimer, tu sélectionnes et tu fais suppre. Si par exemple je me rends compte que finalement j'ai un peu coupé au milieu du mot, par exemple j'ai coupé ici, je me suis trompé, et ça je l'ai supprimé. Et bien pas de panique, pas forcément besoin de faire CTRL Z, on peut aussi refaire glisser la vidéo, refaire glisser l'audio, et tu vois que j'ai récupéré ce que j'avais supprimé. Et du coup à l'inverse, si tu veux supprimer, tu peux aussi caler ta petite baguette rouge à l'endroit que tu veux supprimer, et faire glisser par la gauche par exemple, pour calibrer au lieu de faire le petit clic sur le cutter. C'est un ciseau même précisément. On va dire qu'il y a plusieurs possibilités pour supprimer et gérer la taille de tes plans. Ensuite tu vas voir que, des petits réglages rapides, par exemple tu cliques sur ta vidéo ici, et bien tu vas voir que les outils juste en haut ont changé, parce que j'ai cliqué sur la vidéo. Si je clique sur l'audio, c'est pas les mêmes. Si je clique par exemple sur la vidéo, et bien je peux aller par exemple dans cet outil ici, ça va me permettre de calibrer un fond vert si j'en ai un dans la vidéo, ce que je t'ai montré dans une précédente vidéo. Je vais avoir la fonction portrait IA par exemple, donc pour automatiquement détourer la vidéo, et du coup en fonction de ce que je fais etc, c'est tout automatique via intelligence artificielle. Donc en gros c'est un fond vert sans avoir de fond vert. Et ensuite tu as l'autre possibilité, découpe intelligente, qui est aussi basée sur de l'intelligence artificielle, donc qui te permettra par exemple, si je sélectionne de façon très grossière ma personne, voilà il a automatiquement calibré, bon là il a pris ma chaise forcément, mais ça je peux l'enlever avec la gomme juste en haut. Donc avec la gomme je peux sélectionner ce que je veux enlever. Et ensuite tu peux cliquer ici sur démarrer la découpe intelligente, et là il va automatiquement calculer pour t'enlever, en fait pour te découper cette personne là du plan. Un peu comme avec le fond vert automatique. Et donc là par exemple j'ai automatiquement via la découpe intelligente, donc il s'est terminé, et bien ça a automatiquement calibré en fonction de mes mouvements. Alors je ne bouge pas tant que ça non plus, mais ça calibre quand même. Alors là je n'ai pas pris ma main dans la découpe, mais j'aurais également pu prendre ma main. Et bien là après si je clique juste en haut sur le personnage, et que je fais par exemple activer et désactiver la grille de transparence, on voit voilà que ça m'a rendu transparent, et qu'il y a eu du coup un tracking également. Toujours dans la petite barre d'outils en haut, tu vas avoir l'option pour recadrer un plan. Donc par exemple tu veux recadrer le plan, avoir que la tête ici, et bien tu recadres, tu fais appliquer, et là c'est validé. Ensuite, autre réglage plutôt pas mal, c'est quand tu cliques pareil sur soit une vidéo, soit un audio, tu as la section sur la droite avec pas mal d'options. Alors les options plutôt basiques, justement dans la catégorie basique. Donc par exemple pour zoomer le plan de façon homogène, s'il y a le cadenas d'activé. La position, donc pour la décaler un peu à droite, un peu à gauche, un peu en haut, un peu en bas, ou même la faire pivoter. Tu vas avoir un petit réglage qui est plutôt pas mal, c'est l'amélioration automatique. Donc comme tu viens de le voir, ça améliore automatiquement les couleurs, les contrastes, etc. de la vidéo, que tu vas pouvoir bien appliquer plus ou moins, donc accentuer plus ou moins. Donc si je mets 0, forcément, il n'y a plus rien. Si je mets 77%, voilà, c'est un peu plus présent. Ça très honnêtement, au début, et si c'est bien calibré, je te conseille de le faire, sinon tu vas pouvoir le faire manuellement, de façon un peu plus poussée. Je vais te montrer juste tout de suite comment on le fait. Pour ce faire, vu qu'on est dans les couleurs, on en profite, on va dans couleurs juste en haut à droite. Et là, avec tous les petits curseurs, tu vas pouvoir régler indépendamment les contrastes, si c'est un peu plus important ou pas, la luminosité, l'exposition de manière générale, si ton plan est surexposé ou sous-exposé, les ombres, etc. Là, tu peux vraiment t'amuser et faire quelque chose de vraiment propre. Si c'est un peu trop poussé, que tu t'y perds un peu, eh bien, tu peux toujours, évidemment, faire avec l'automatisation ou encore les préréglages disponibles juste ici. Pour revenir à la vidéo, il y a des options qui sont plutôt pas mal. C'est les options, du coup, qui étaient à droite de basique. Donc on a masque, qui va te permettre de masquer un élément avec des formes, soit automatique, une étoile, un cœur, un trait, enfin une séparation à 50%, une triple séparation. Et évidemment, tu peux dessiner un masque pour le faire, eh bien, manuellement, avec des points, etc. Donc là, voilà, tu peux faire des points. Là, je le fais vraiment très grossièrement pour, eh bien, masquer en fonction de ce que tu veux. Et ensuite, tu as le masque IA, du coup, qui est basé sur l'intelligence artificielle. Donc tu sélectionnes un élément et il te le masque automatiquement. En sachant qu'évidemment, tu as des réglages en fonction de ce que tu préfères pour affiner un peu le résultat. Et ensuite, tu as des petites animations pré-faites, donc des pré-réglages d'animation, comme par exemple l'animation zoomée qui va partir donc de zéro pour zoomer le plan. Ça peut faire une entrée, une transition, etc. Ça, c'est vraiment des animations prédéfinies. Et après, du coup, si tu cliques ici, tu as également des mouvements pré-définis pour avoir des petits effets de zoom, etc. Plutôt pour rendre dynamique la vidéo, comme je peux faire dans mes vidéos, par exemple. Et là, l'avantage, c'est qu'il y a quand même pas mal de pré-réglages qui sont très bien faits. Et surtout, il y en a beaucoup, ce qui est vraiment pas mal. Logiquement, tu trouveras ton modeur. Et puis l'autre avantage aussi, et là, je compare plutôt à Premiere Pro où j'ai l'habitude de travailler avec, c'est que là, pour les pré-réglages, tu as une petite animation qui est claire et tu comprends tout de suite ce que ça va faire. Premiere Pro, c'est un peu plus complexe. Et ensuite, dans la section vitesse, tu vas avoir la possibilité, par exemple, d'accélérer ton plan. Donc là, voilà, je suis en vitesse x2. Si je fais play, là, forcément, c'est plus synchronisé entre le son et la vidéo parce que c'est que la vidéo que j'ai mis en x2. Donc attention à bien synchroniser les vitesses que tu mets entre deux plans, par exemple. Ou en tout cas, entre ta vidéo et ton audio. Une autre option plutôt pas mal, ça va être les titres. Donc, en fait, plus généralement, les textes que tu vas pouvoir facilement importer avec des effets, même des effets 3D, avec, en fait, pas mal de possibilités. Bon, là, par exemple, je prends le truc par défaut, le titre par défaut. Donc, ce que tu vas pouvoir faire en cliquant dessus, c'est évidemment modifier l'intérieur du texte, donc ce qui est écrit. Une fois que tu as écrit ton petit texte, évidemment, tu peux modifier la police, la taille, la couleur. Si tu veux aligner le texte à gauche, à droite, le centré. Bon, là, c'est pas assez grand pour que ça se voit vraiment. Tu as également des préréglages avec des designs de texte. Et tu vas pouvoir également le transformer. Donc, en fait, tout ce qui est pivotement, l'échelle, donc la taille, la position, un peu comme on avait vu en début de vidéo pour la vidéo, justement. Et justement, je vais en profiter d'avoir du texte pour te montrer une option qui est, en fait, le tracking automatique. Donc, pour l'activer, tu vas cliquer sur ton plan vidéo concerné. Ensuite, tu vas cliquer juste en haut sur bien tracking, suivi de mouvements. Et là, tu vois qu'il y a un petit carré avec un petit pointeur au milieu. Et bien ça, tu vas pouvoir le prendre, le déplacer sur l'objet que tu veux traquer. Donc, par exemple, moi, je veux le traquer sur ma main. Donc, je vais, hop, le mettre sur ma main, le rétrécir pour le mettre, eh bien, correctement. Et une fois que c'est bien mis, tu vas pouvoir cliquer ici sur démarrer le suivi des mouvements. Donc là, tu vas avoir un petit traitement qui sera plus ou moins long en fonction de la durée de ta vidéo et de la complexité de cette dernière, évidemment. Voilà, donc là, par exemple, je l'ai fait sur ma tête parce qu'en fait, ma main disparaissait. Je n'ai pas fait gaffe juste après. Donc, en fait, le tracking ne servait à rien. C'est moins parlant, en tout cas. Donc là, je fais sur ma tête qui va bouger un peu. Et donc là, après, si tu veux que le texte soit traqué en fonction de ta tête, donc il bouge en fonction de ta tête, tu vas pouvoir aller dans éléments de lien et dans, donc là, je n'ai pas modifié le nom, mais du coup, dans défaut title pour titre par défaut. Et ensuite, là, si je fais play, tu vois que le texte, eh bien, va suivre ma tête en fonction des mouvements. En sachant que, bien évidemment, tu vas pouvoir, eh bien, modifier l'échelle indépendamment. Et si, par exemple, donc, le pivotement, je le remets par défaut. Pivotement, ce mot est terrible. Que je mets abonne-toi sur ma tête, que je le rétrécis un peu pour que ça fasse vraiment la taille de mon front. Hop. Et donc là, si je regarde, le tracking s'est refait automatiquement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu de chargement ou autre. Et on voit que ça suit bien mon front du début à la fin, très important. Tu vas avoir les transitions dont je te parlais un peu plus tôt dans la vidéo. Tu vas faire des transitions entre deux plans. Donc, tu as des fondus, des zooms de distorsion. Tu as pas mal de choses. Donc là, si tu double-cliques, voilà, tu vois exactement ce que ça va rendre. Et ensuite, tu peux, eh bien, le prendre et le faire glisser. Donc là, tu vois que ça se met sur les deux plans. Donc là, dans mon cas, c'est dégueulasse parce que ça n'a aucun sens de mettre ça là. Mais on voit que le résultat est correct. En tout cas, tout s'est fait automatiquement. Il n'y a pas de réglage supplémentaire à faire. Tu peux même mettre, par exemple, un petit effet de glitch, par exemple. Voilà, ça peut faire une transition sympa entre deux plans. Un peu moins long, mais ça peut être plutôt sympa. Et justement, en termes de longueur, si tu veux le rétrécir, eh bien, tu prends sur les côtés, comme j'ai montré en début de vidéo pour rétrécir ou ragrandir des vidéos. Et là, tu vas pouvoir gérer la durée de l'animation, de la transition. Tu as également, en haut à gauche, toujours les effets, ainsi que les filtres. Filtres, je te laisserai t'amuser parce que c'est un peu comme les effets dans l'idée où ça va dépendre de ton projet, de ce que tu veux faire, etc. Mais en tout cas, les effets, tu vas avoir des effets de flou, des effets de secousse, donc plutôt pour faire vibrer, voilà, un peu la caméra. Voilà, la vidéo n'a plus aucun sens avec tous les effets que j'ai mis, mais on voit à peu près le résultat. Donc là, ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est qu'il y a une prévisualisation en fonction de ma vidéo, vu que je l'ai sélectionnée. Du coup, je peux voir ce que ça rend avant même de l'appliquer. Et par exemple, un truc plutôt pas mal, ça va être les zooms. Comme tu peux retrouver, en fait, sur mes vidéos, voilà, c'est un zoom dynamique pour dynamiser un peu la vidéo. Sauf que là, c'est fait automatiquement, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors, sache que justement, pour les zooms, tu peux le faire manuellement. Si tu peux essayer de le faire manuellement, que tu veux que ça soit un peu plus précis, en cliquant sur la vidéo concernée, en allant dans échelle en haut à droite, et ici, tu vas pouvoir créer des points clés. Un point clé, qu'est-ce que c'est ? C'est un point à une image en particulier qui aura tel paramètre. Par exemple, elle aura un zoom de 150 et l'image de 5 secondes après, donc 5 images après, par exemple, eh bien, elle aura un zoom de 100. Donc du coup, ça veut dire qu'il y aura un effet de dézoom. Là, j'ai pris l'exemple du zoom, mais évidemment, tu peux faire ça avec, par exemple, le pivotement. Donc là, exemple concret, échelle, tac, donc là, je me mets par défaut. Je vais un peu plus loin dans la vidéo, par exemple, ici. Et là, je veux qu'il y ait un zoom à 111, par exemple. Eh bien, là, après, si je fais play, eh bien, je vois le zoom qui a été fait entre les deux. Et les points, je peux après les déplacer indépendamment si je veux l'éloigner un peu, le rapprocher un peu, etc. Et puis surtout, je vois précisément quelle image est concernée par le zoom, par les paramètres dont je parlais un peu plus tôt. Donc là, on a déjà vu beaucoup de choses. Il y a une dernière option que je veux te montrer parce qu'elle est vraiment plutôt utile. C'est dans Média Libre, puis dans Images IA. Et là, tu vas pouvoir, eh bien, créer une image avec un prompt écrit et dans un style particulier. Paysage réaliste, portrait, dessiné à la main, cyberpunk, etc. Ici, tu vois, par exemple, chat avec une cape. Eh bien, qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné ce style-là. Donc après l'image, eh bien, je peux tout simplement l'importer dans ma vidéo. Et là, tu vois que ça a été importé. Bon, maintenant, logiquement, tu as tous les éléments pour faire un montage vidéo. Tu ne vas pas forcément tout utiliser. Il y a une dernière chose à savoir, évidemment, c'est l'exportation vidéo. Donc déjà, pour exporter la vidéo, tu vas cliquer en haut à droite sur exporter. Pour l'instant, c'est plutôt logique. Ici, tu vas avoir une petite page qui va s'ouvrir avec une possibilité assez importante en termes de réglage. Donc tout d'abord, le nom de ta vidéo. Bon, là, je vais laisser ma vidéo, mais tu le renommes comme tu veux. L'emplacement où il va être enregistré. Moi, je mets toujours sur le bureau si tu regardais mes autres vidéos. Le pré-réglage, est-ce que je fais correspondre aux paramètres du projet ? Donc moi, dans mon cas, c'était 1080p, 25 fps. Ou est-ce que je mets une autre définition ? Par exemple, je peux faire personnaliser et du coup, juste en dessous, changer par exemple la qualité, mettre en 4K et à 60 fps. Et après, plus précisément, je peux aller dans paramètres. Et là, dans qualité, je peux mettre par exemple la meilleure, mettre donc en 4K, 60 fps. Changer l'encodeur, H.264 ou MPEG 4. Le plus courant reste le H.264 et le plus accepté par les plateformes. Parce qu'il faut évidemment que la plateforme arrive à lire la vidéo et de façon correcte pour les viewers et pour toi-même évidemment. Le débit binaire, ça va être le nombre de données qui vont être enregistrées dans la vidéo. Plus le nombre est faible, plus la qualité est médiocre, on va dire. Moins bonne en tout cas. Et plus la valeur est haute, plus la qualité est importante, mais plus le PC doit être performant pour exporter la vidéo. En sachant que c'est un chiffre qui va changer en fonction de ta résolution. Tu ne vas pas mettre le même débit, que ce soit du 1080p ou de la 4K. Pour te donner un exemple, sur Twitch, quand quelqu'un fait des streams, c'est quand même souvent pixelisé, et bien c'est en 1080p, généralement à 60 fps. Et en débit, on est au maximum à 8000 et 6000 officiellement. Donc c'est-à-dire très loin du minimum pour avoir une qualité correcte sans pixelisation. Ce que je te recommande, on va dire qu'on va se baser sur une résolution classique, donc 1080p. Un débit binaire correct, ça serait donc 25000, ce qui te permettrait d'avoir une bonne qualité et que la compression YouTube derrière, si tu mets sur YouTube par exemple, et bien n'empiète pas trop sur la qualité. Très important, c'est vrai que je l'ai fait nativement, c'est mettre en CBR le débit de données et non en VBR. CBR, c'est que le débit est constant tout au long de la vidéo. Le VBR, c'est qu'il va varier en fonction de ce qui est affiché sur l'écran. Ensuite, dans l'espace de couleurs, tu peux laisser SDR si tu n'as pas fait de vidéo en HDR, ce qui n'est pas encore très répandu pour le coup. Qualité de compression, je te conseille de mettre supérieure. Alors la taille du fichier va être plus importante, l'exportation va être plus longue, mais la qualité sera bien meilleure. Et ensuite, sur l'audio, logiquement, tu n'as que du A à C, tu laisses en stéréo. Le débit, tu peux le mettre en 48 000, ça ne change pas grand-chose entre les deux. Et le débit binaire, ici, c'est le même principe que le débit vidéo, mais sauf que là, c'est pour l'audio, tu peux mettre 320, qui est le débit maximum de quasiment toutes les plateformes. Une fois que tu as fait tes petits réglages, soit tu l'enregistres en tant que pré-réglage, soit tu fais juste appliquer pour la vidéo. Et ensuite, juste en dessous, pense bien à activer la case encodage vidéo accélérée par le GPU, pour que ce soit ta carte graphique qui travaille principalement, pour que ce soit beaucoup moins long est beaucoup moins gourmand aussi, tout en gardant la même qualité. Et ensuite, tu peux faire exporter. Si tu ne veux vraiment pas te prendre la tête, sache que tu as des exportations préfaites et que tu peux directement exporter dans YouTube, par exemple. Moi, je te conseille toujours de le faire en local, de l'importer dans YouTube après, c'est quand même beaucoup mieux et la qualité serait quand même bien meilleure. Et voilà, ta vidéo est terminée, prête à être uploadée et publiée. Normalement, tu as toutes les bases en termes de montage vidéo sur les éléments et les choses à prendre en compte. Évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser directement soit en commentaire, soit sur mon serveur Discord qui est là pour ça. On est plus de 15 000 personnes, donc logiquement, tu auras toujours une personne pour t'aider et te répondre rapidement. Évidemment, si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager pour soutenir la vidéo, la chaîne et ne pas louper les prochaines vidéos. Très important. Je tiens également, une fois de plus, à remercier Filmora d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça m'a permis de vous montrer toutes les bases en termes de montage vidéo sur un logiciel qui est franchement très sympa. Et donc moi, sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !